Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio, dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons parler du déconfinement et du plus gros changement auquel on ne s'attendait peut-être pas forcément ou peut-être que si, ça dépend un petit peu des personnes. En fait le plus gros changement a lieu évidemment au niveau des rapports sociaux, des contacts sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu jusqu'ici en se disant que ne pas avoir de relation importante c'était pas grave, qu'il était temps toujours d'en faire de nouvelles ensuite. Et là on est face à quelque chose qui est différent, des rapports qui sont différents, des comportements qui sont différents. C'est-à-dire qu'avant le confinement, on pouvait facilement parler avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas, les gens entraînaient plus un peu à gauche, à droite. Et donc ici on est dans un autre mode de fonctionnement, qui est tout à fait logique en fonction des circonstances. Cependant effectivement les personnes qui ont tendance à être plus seules, alors il y a évidemment se sentir seules et être seules, ce qui est complètement différent. Mais les personnes plus isolées, les personnes qui sont en recherche de liens sociaux, vont se retrouver quelque part désemparées parce qu'effectivement c'est plus compliqué d'aller vers des personnes qu'on ne connaît pas. Étant donné que chaque personne a un petit peu ce comportement, c'est que quand ils sortent à l'extérieur, ils vont faire des choses qui pour eux sont essentielles, mais pas plus. Donc ça veut dire qu'on ne va pas s'attarder, on ne va pas parler à des inconnus, on ne va pas en fait chercher les contacts si on n'en a pas réellement besoin. C'est-à-dire que quelque part on va entretenir toutes les relations qui sont importantes pour nous, ou les activités qui paraissent essentielles, mais maintenant on se base sur l'essentiel. Donc on ne va pas faire des choses qui nous semblent, nous paraissent inutiles, pas fondamentales. On ne va pas avoir des échanges avec des personnes qui en gros ne nous paraissent pas essentielles, fondamentales. Et ça c'est quelque chose qui est tragique au niveau des rencontres, au niveau des rapports humains. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait il y a bien des situations dans lesquelles justement, une relation qui n'était pas essentielle pour nous, l'est devenue. Donc quelque part on se prive du fait que ça puisse devenir essentiel. Donc on se prive éventuellement de nouveaux amis éventuels, de nouveaux contacts sociaux professionnels, de nouvelles collaborations, de nouveaux fondements aussi. Donc c'est-à-dire fonder un couple, fonder une relation stable, tout ça n'est pas vraiment possible pour l'instant. Je vais dire que c'est vraiment la racine des choses qui n'est plus entretenue, parce qu'on va entretenir l'essentiel, parce qu'on estime ne pas prendre, ne pas devoir prendre de risques inutiles. Donc fondamentalement, effectivement, on a modifié les rapports entre les êtres humains et beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas. Alors ça peut avoir ses avantages parce qu'on a renforcé certainement les relations qui nous sont parues comme essentielles dans notre vie. Par exemple, peut-être qu'on accordait pas assez de temps à la personne avec qui on est en couple. Et là, on va avoir tendance à beaucoup mieux entretenir la relation. Et c'est essentiel justement pour l'avenir de cette relation. Donc ça a vraiment du positif. Par contre, comme je l'ai dit, rencontrer des nouvelles personnes, s'enrichir à l'extérieur, donc par rapport à des liens qu'on n'avait pas jadis, va être beaucoup plus compliqué. Et pour justement être une personne entière, il nous faut vivre des expériences aussi à l'extérieur. Donc on peut être en manque justement de tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire aventure extérieure, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire les voyages, c'est-à-dire aussi tout ce qui est professionnel. On a moins de contacts professionnels. Donc on a moins aussi de choses à raconter quand on revient à la maison. On a moins, si vous voulez, tendance à conquérir le monde, à conquérir l'extérieur. On a plus tendance à se réfugier. Pour les personnes qui ne faisaient pas assez, qui ne prenaient pas assez soin de leurs relations profondes, amicales, amoureuses, relationnelles et familiales, forcément c'est une bonne chose. Mais on a quand même toujours ce besoin de découvrir le monde, de conquérir le monde, d'aller vers quelque chose de nouveau et beaucoup de surdoués peuvent souffrir justement du fait de ne plus avoir cet accès à la nouveauté, aux échanges qui sont plus fluides, qui sont facilités. Donc là pour l'instant, tout ce qui est échange extérieur et surtout considéré par beaucoup de personnes comme pas essentielles ne sont plus avantagées. Donc forcément, les personnes qui vivent seules, les personnes âgées notamment, les étudiants certainement, vont avoir moins de facilité à rencontrer de nouvelles personnes, à se faire en fait de nouvelles relations, on va dire superficielles. Je dis superficielles sans a priori parce que tout ce qui est superficiel, un jour peut devenir beaucoup plus intense et plus profond. Et c'est ça le problème, c'est qu'au final, on va sous-évaluer l'importance de ce type de contact. Avoir des contacts avec des personnes qu'on ne connaît pas, c'est aussi s'ouvrir à d'autres mondes, à d'autres façons de penser, à d'autres façons de voir les choses. Donc évidemment, le problème, c'est que quand on a un problème qui est familial, qui est au noyau même de notre vie, au centre même de notre domicile par exemple, on va avoir beaucoup plus de mal à s'en échapper. On le sait, les violences conjugales par exemple, vont être beaucoup plus difficiles à gérer dans une période où on est replié sur soi et où tout le monde est replié sur soi. C'est pas juste soi, c'est ça la différence avec avant. C'est qu'avant, si on se repliait sur nous-mêmes, c'était plus une décision, un choix ou un besoin du moment. Mais on pouvait à tout moment choisir autre chose. Et ici, on n'a plus vraiment ce choix d'autre chose parce que la plupart des gens ne cherchent pas le contact avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, avec des personnes qui ne paraissent pas essentielles. s'il n'y a pas un but fondamental derrière, les personnes ont tendance à ne pas y aller, à ne plus y aller pour être plus sincères. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, avant le confinement, ne prenaient pas cette peine de rencontrer des nouvelles personnes, mais il y a toute une série de personnes. Au contraire, c'était un peu le trip de rencontrer des nouvelles personnes, de juste parler avec des nouvelles personnes. Ça enrichit la vie quand même, ces petits contacts qui paraissent anodins. Et du coup, par rapport à tout ça, on peut en prendre conscience et se dire « Ok, c'est vrai qu'avant, je parlais facilement avec plein de monde et j'avais tendance à estimer que ce n'était pas important, pas essentiel. » Alors que maintenant, on peut estimer que justement, tous ces petits contacts-là vont grandir la vie, vont apporter des nouvelles opportunités et des nouvelles façons de voir les choses et aussi parfois des solutions par rapport à un problème qu'on aurait justement au niveau de son couple, au niveau de son domicile, au niveau justement d'éventuelles violences. Donc ça veut dire qu'on va chercher l'apaisement parfois dans des relations qui ne sont pas encore démarrées, qui ne sont pas vraiment des relations profondes, qui sont plus des contacts sociaux, un petit peu au hasard. Donc on laisse beaucoup moins la vie au hasard actuellement parce que justement, quand on sort de chez soi, on a quelque chose de précis à faire, on le fait, et puis on rentre chez soi et c'est terminé. Beaucoup de personnes restent casanières durant cette période-là, alors qu'on est déjà dans la phase 4 du déconfinement. C'est-à-dire que mentalement, il faut aussi un certain temps avant qu'on se déconfine. Donc ça veut dire qu'on continue de vivre comme on a eu l'habitude de vivre et cette habitude, elle se prend vite. En un mois, un peu plus d'un mois, effectivement, une habitude est considérée comme étant établie. Donc ça veut dire que le confinement ayant duré plus d'un mois a établi de nouvelles habitudes, donc fondamentalement à changer nos comportements et certainement à changer aussi qui nous sommes quelque part puisqu'on peut se définir aussi par ce que nous faisons. Donc ce que nous faisons impacte ce que nous vivons et ce que nous vivons impacte comment on se définit, comment on se perçoit et comment on va aussi vers l'avenir, vers le futur. Donc ce confinement n'est pas quelque chose d'anodin. On pourrait se dire au final, ça va, il n'y a pas tellement d'impact et en fait, on constate que s'il y a énormément d'impact, beaucoup de personnes vont exactement faire ce qu'ils ont choisi de faire. Ça, c'est certainement quelque chose de nouveau pour eux. Donc il y a toute une série des personnes qui fonctionnaient plutôt en mode automatique qui maintenant réfléchissent à qu'est-ce qui est essentiel pour moi maintenant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui d'essentiel et je ne vais faire que ce qui me paraît essentiel pour moi. Et ça, c'est chouette pour les personnes qui ne se concentraient pas assez sur ce qui leur était essentiel. Mais comme je l'ai dit, ça coupe aussi de tout ce qui est imprévu, de tout ce qui est liens, contacts sociaux, de toute possibilité de nouveaux contacts sociaux et de nouvelles façons de voir les choses du coup. Et donc simplement, on constate ça. Il n'y a pas de morale vraiment à ce podcast. juste de dire est-ce que ce ne serait pas intéressant de justement traîner un peu plus, de commencer à se réouvrir à des personnes que l'on ne connaît pas, sans prendre de risques inutiles non plus bien entendu, mais ne pas juste rester chez soi, prendre la peine justement dans ses journées, de se dire je consacre un quart d'heure à juste me promener et à rencontrer éventuellement une personne que je ne connais pas pour lui dire même ne fût-ce que deux mots. Est-ce que ce n'est pas intéressant de réintroduire cet exercice-là, de réintroduire ça dans sa vie ? Voilà, c'est la proposition du jour. C'est un petit exercice en sorte, vous pouvez le prendre comme ça, une sorte d'entraînement aussi au déconfinement pour que moralement vous puissiez aussi passer un petit peu à autre chose, prendre un petit peu des libertés que certainement vous ne preniez plus et c'est aussi prendre un espace pour être de nouveau naturel, pour être de nouveau plus soi-même et laisser plus de place à l'imprévu parce que la vie c'est aussi ça, c'est de l'imprévu. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cet audio vous sera très utile, qu'il vous aura permis une prise de conscience, un regard sur comment vous, vous vivez ces choses-là, peut-être que ça vous va très bien de vivre beaucoup plus à la maison, peut-être qu'au contraire, vous prenez conscience que ce serait chouette de faire ce petit pas de temps en temps, aller vers des personnes que vous ne connaissez pas, peut-être aussi en vous disant ces personnes en ont peut-être besoin, ces petits mots échangés ont quand même un sens, même si pour moi, à ce moment-là, je n'en ai pas vraiment besoin, peut-être que pour l'autre, ça peut fondamentalement changer son état d'esprit, lui redonner plus de morale, lui donner plus d'espoir pour aussi socialiser dans le futur. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye ! Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501